... Bonsoir, il a fait encore chaud à Nancy aujourd'hui avec 26 degrés relevés cet après-midi, ce qui fait 7 degrés au-dessus des normales de saison. Des nuages ont défilé dans le ciel sous forme de voile, mais ils n'ont en rien altéré l'impression de beau temps. Demain, les conditions seront en tout point semblables à l'exception des températures matinales qui perdront 5 degrés, se hissant seulement à 11 degrés. Cela reste des températures estivales dans la mesure où nous nous trouvons au sein d'un marais barométrique. Demain matin, le thermomètre affichera encore des valeurs qui seront 3 degrés au-dessus des moyennes avec 20 à Nice, 15 degrés à Clermont-Ferrand, 14 au Mans et 11 degrés comme je le disais à Nancy, mais également à Metz, Reims, Lille et à Abbeville. En matinée, le soleil sera au rendez-vous entre le Cotentin et l'Alsace. En revanche, la pluie sera accueillie avec bonheur pour nos sols entre les pays de la Loire et la Franche-Comté ainsi qu'en Corse. Attention cependant à la dégradation orage sur la Nouvelle-Aquitaine et les éclaircies situées sur le littoral méditerranéen se réduiront à peau de chagrin dans l'après-midi. Les avers seront toujours au rendez-vous, mais très souvent accompagnés d'orages, alors soyez bien prudents. Évitez au maximum toute activité en extérieur. Plus au nord, pas de changements à signaler. Le soleil brillera de tous ses feux et ne supportera aucune concurrence. Du côté des températures, elles s'éleveront encore demain. A 27 degrés, Paris, Orléans et Aumans, ça passe à 26 degrés à Dijon. On attend 24 du côté de Marseille, 21 degrés à La Rochelle et 19 degrés à Biarritz ou encore à Aurillac. Et puis mardi sera le premier jour de l'automne. Ça y est, il est là. La perturbation pluviaire orageuse persistera entre la Bretagne et la Franche-Comté. Sur les régions du nord, ce sera la même journée que la veille, avant qu'un front froid ne s'y invite. Mercredi, vous n'aurez plus à souffrir de la chaleur et de la sécheresse. Les orages seront quant à eux toujours présents. Et les températures commenceront à chuter et finiront même par passer sous les normales de saison jeudi. Le front froid, quant à lui, traversera l'Hexagone, sement nuages, précipitations, rafales de vent et encore des orages sur la Bretagne et les Hauts-de-France. Mais on en observera aussi sur les Alpes et la Corse. Bon, et puis pour la fin de semaine, beaucoup de fraîcheur. Et qui dit fraîcheur, dit également retour de la neige vendredi sur les Alpes et les Pyrénées. Samedi, un peu plus de calme, même si un nouveau front arrivera par l'Atlantique. Et puis dimanche, nous nous situerons entre deux perturbations. Cela nous permettra de souffler un peu avant de passer une nouvelle semaine équipée de notre manteau et d'un parapluie. Ce soir, ne manquez pas Capital à partir de 21h. Demain, vous retrouverez Stéphanie Duval et nous, on se dit à mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada